Le magasin Château d'Axe Marseille Bonnevaine vous présente Débat Foot Marseille. Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azure TV et sur VAR Azure TV. Ça y est, vous avez dépassé les 18 400 et quelques abonnés. Merci beaucoup, c'est sur YouTube que ça se passe. On rappelle, je concours si d'ici la fin du mois, on dépasse les 20 000 abonnés, on vous offre un cadeau pour vous remercier bien sûr le cadeau. Alors quel est-il ? Voilà, il est là. Il est là, ce magnifique drapeau. Nous sommes l'OM Nation. C'est mieux que tu le parles. À l'endroit. Nous sommes l'OM Nation, très bonne qualité. Fabriquer, c'est certainement très loin en Asie pour à peu près 10 centimes, même pas… Moi, je dirais moins. 10 centimes, on vous offre également la biographie de Rudi Garcia. Eh oui, le football expliqué à un enfant de moins de 3 ans. Elle s'appelle « Tous les chemins mènent à Rome ». Et elle existe. C'est une autre, c'est une autre. C'est une autre. En auto-brisée. C'est mon intro, je fais ce que je veux. Alors on va parler de quoi dans cette émission, sinon de manière beaucoup plus sérieuse ? On va parler de la remontée fulgurante de l'Olympique de Marseille au classement après cette victoire vendredi. Et puis on parlera des choix tactiques forcément de Rudi Garcia. Va-t-on enfin faire jouer des joueurs à leur poste ? Et il y aura également, beaucoup plus tard dans la semaine, un débat en plus. Mais il est temps pour moi d'accueillir mes invités. Jean-Charles est avec nous. – Salut Benjamin. – Ça va ? – Juste pour petit rappel, je vais après une victoire. – C'est vrai. – La semaine dernière, tu m'as posé la question. – C'est la première fois ou pas ? – Non, la troisième fois, je pense. Ça commence avant que c'est sur mes mots. – Mourad est avec nous. – Bonjour. – Ça va ? – Enjoie ? – Encement, je suis enjoie, mais tout le temps. – C'est incroyable, il faut que je me calme. – C'est la bonne pastille. – Nico est avec nous. – Eh oui, on est la team. – Team Food Club de Marseille réunis un lundi. C'est rare, c'est vrai, ces derniers temps. On bascule directement dans le premier débat qui nous intéresse. Ça y est, ça repart, c'est la remontée, c'est maintenant. Allez messieurs, l'OM se replace. – Eh oui, l'OM se replace, victoire, on l'a dit, vendredi, mais l'OM profite aussi des contre-performances de certains de ses concurrents, puisque Lyon, si c'est encore un concurrent, s'est incliné hier contre Nice. – Tu fais braquer par Nice, on peut dire. – La Sainte-Étienne s'est inclinée face à Rennes, et il y a eu aussi le match nul de Montpellier. – Et Strasbourg aussi. – Strasbourg a perdu également. – C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. – Alors, malheureusement, Lille s'est imposée, donc… – Ah, Lille, ils sont, je ne sais pas, ils sont partis. – Ceux qui espéraient encore la deuxième place, on ne sait jamais. – Il ne faut pas trop rêver quand même. – Est-ce que ça redonne quand même un petit peu d'espoir pour cette fin de championnat, Jean-Charles ? – Ça remet du piment, en fait. Je pense que ça remet du piment pour, même si on est à six points de Lyon, dans ce championnat, tout reste possible. Même si on sait qu'il y a des matchs à venir qui seront très délicats à gérer. Bon, le match qui arrive ce week-end, c'est a priori à notre portée puisque c'est un mien. Mais ceci dit, ça nous donne un petit espoir de survie, d'espérer quelque chose dans ce championnat, suite aux deux victoires consécutives, et les comptes de performance de nos concurrents directs. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas l'arrivée de Balotelli a fait peut-être changer certaines choses aussi dans ce groupe, certaines ambitions aussi, parce qu'on sait que c'est un joueur qui est très ambitieux et qui a beaucoup de caractère, qui peut aussi tirer un petit peu ses partenaires vers le haut. – Et puis, en fait, ce match à Dijon, c'était un peu le match de la bascule entre… Si tu le perds ou tu fais match nul, ben, ta fin de saison, rien, c'est l'ennui total. En fait, c'était la bascule pour avoir un minimum d'intérêt pour la fin de saison. Donc, en le gagnant, tu t'es offert un minimum d'intérêt pour la fin de saison. Et on va quand même dire qu'on était… On a bien fait de le gagner parce qu'il n'était pas simple à gagner. On n'était pas loin de faire un nul ou pire. – Nico, en fait, chaque match, maintenant, ça va être ça. Ça va être la bascule, quoi qu'il arrive, à chaque match. – Surtout les matchs comme Amiens. C'est des matchs où tu dois battre les faibles de nouveau. Et là, t'as battu deux faibles parce que Bordeaux, c'était très faible. Faut pas se leurrer. Dijon, c'était faible et t'as failli perdre ce match-là. Mais je pense que pour faire plaisir à Rudy Garcia, c'est vrai que là, comptablement, t'es à six points du podium. C'est une réalité comptable. Et Lyon, ils ont le même nombre de matchs joués que nous. Donc, du coup, oui, t'es à six points. Donc, c'est vrai que tu peux te dire, ah, on peut peut-être remonter. Par contre, on n'a aucune certitude sur le niveau réel de l'équipe. On voit que ça va mieux. La bascule a tourné au niveau réalisme des résultats. Faut que ça soit confirmé face à Amiens. Mais après, on va jouer des matchs beaucoup plus compliqués. Et c'est là où on va voir si cette équipe-là, elle s'est refait à morale et à un niveau de jeu. En fait, il faut que tu fasses une fin de saison, mais éblouissante, genre que tu fasses dix victoires sur les… il reste combien de matchs là ? – 24e, il reste 14. – 14, voilà. Donc, il faudrait que tu fasses neuf victoires ou un truc comme ça sur les 14 derniers matchs. Et il faudrait en plus de ça que tu comptes… – Est-ce que même ça, ça suffirait ? – Ça dépend de votre adversaire direct. – Parce que Lyon, par exemple, la saison dernière, ils finissent avec combien de victoires d'affilée ? – Je pense qu'il en faut une dizaine. – On est habitués dans les championnats à chaque saison ou avec Lyon. On sait que les dix derniers matchs, depuis maintenant quelques années, 4-5 ans, on sait que Lyon lance son sprint final. On sait que sur les dix dernières rencontres, cette équipe-là, ce club-là, n'en perd quasiment aucun de match. – Après, là, ils jouaient l'an dernier, on avait perdu un contre Strasbourg parce que je me souviens que l'an dernier, vu qu'on était vraiment, on jouait le podium et à chaque fois, Ben me disait, tu verras, ils ne vont pas perdre un seul match. – Si tu verras, à un moment, ils vont forcément perdre un, c'est forcé, parce qu'ils ont fait une grosse série et ils ont perdu à Strasbourg. Mais nous, on avait fait match nul contre Gingamp. – Après, ça dépend aussi un peu de nous et Moral. – Oui, ça dépend beaucoup de toi. – Beaucoup de l'adversaire et aussi de nous. – Mais Lyon, ils ont combien de points d'écart ? – 12, non ? – Ils en ont 12 ou 15. – Ils en ont beaucoup, beaucoup. Dans tous les cas, Lyon, tu te dis qu'ils ont déjà… – Ils ont trop de marge. – 3 x 4, c'est ça ? – 3 x 4 victoires. – Voilà, ils ont 4 victoires d'avance. Donc, Lille, ça va être vraiment difficile, au moins, de les déloger du podium. Donc, après, il faut compter sur un Lyon désastreux en cette seconde partie de saison, en fait. C'est ça. – Oui, mais Lyon, ils vont venir jouer avec l'ordre. – Et un très bon OM. – Effectivement, l'OM a 37 points, donc à 6 points de Lyon et à 12 points de Lille. Et l'OM est à égalité de points avec Saint-Étienne et Montpellier. On est tous à 37 points, sauf que Saint-Étienne et Montpellier ont un match en moins. – Oui. – Strasbourg aussi, il y a un match de moins. – Strasbourg a aussi, effectivement, un match de moins. Alors, le podium, du coup, ça reste jouable ou pas ? Concrètement, vous ? – Moi, je pense qu'il faut y croire. Maintenant, il peut être jouable, comme on peut finir aussi 8e dans ce championnat. Parce qu'il y a Rennes qui reviennent très fort. Et puis, à certains moments, on sait que le fils Agui-Stéphane a repris des Rennes de cette équipe. Et on sait qu'ils perdent très, très peu de matchs. Et qu'ils font surtout de très belles performances. Donc, voilà. Après, il faudra aussi voir les adversaires directs ce qu'ils vont faire dans ce championnat. Et surtout, nous, être très bons à chaque rencontre. – Alors, Mourad, on dit qu'on est à… Ou plutôt Nico. Nico, qui me dit à chaque fois, il faut que tu fasses parler les gens qui sont au fond de la classe, d'abord. – Mais bon, c'est bon. – Exactement. – Je suis juste à côté du radiateur. – C'est vrai, j'ai fait ça. – Alors, parce qu'on dit que l'OM est à 6 points du podium. Mais l'OM n'est aussi qu'à 3 points de la 11e place. – Non, mais c'est vrai, ça peut basculer très vite. Non, mais c'est ça, la réalité de ce championnat, c'est que ça peut basculer très vite. Et là, je ne pense pas que les gens s'enflamment quand même. Parce que quand tu as battu Bordeaux et Dijon, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Surtout après la disette que tu as eue pendant X journée. Il y a un gain de confiance, il y a l'effet Balotelli, il y a des joueurs qui vont revenir. Tu peux avoir un petit espoir, comme dit Mourad, ça relance un peu cette fin de saison, sans forcément penser podium. Je pense que l'objectif réaliste, c'est la 4e place. – Mais pour avoir un petit espoir, comme tu viens de dire, Nico, il va falloir quand même mieux jouer que ce qu'on fait. – Ah oui, c'est ça. – Parce que quand tu dis que les supporters ne sont pas dupes et qu'ils viennent au stade, s'il y a un petit espoir, il va falloir avoir du jeu. Parce que là, c'est bien qu'on a joué ces deux équipes qui étaient en main du tableau, qu'on m'a joué un mien. Et après, on m'a rencontré des équipes quand même qui jouent véritablement au ballon. Et nous, il va falloir monter notre niveau. La qualité de jeu, il faut qu'elle soit bien supérieure à ce qu'elle est actuellement. Alors c'est vrai, tu ramènes les 3 points. Il y a des périodes où tu joues mal, où tu ne joues pas très bien, où que tu ne joues que 20 minutes par mi-temps, mais tu arrives à faire la différence. Mais là, il va falloir jouer quasiment. 70-80 minutes, la constance face à de belles équipes qui arrivent plus tard. Bon, pour toucher un petit peu l'enthousiasme, moi, je ne crois pas en podium. Je ne crois pas au podium pour l'Ouai, mais vu ma qualité au niveau des pronostics, ce ne serait pas étonnant qu'on termine sur le podium, parce que je suis très mauvais là-dessus. Mais dans tous les cas, on s'est donné le droit d'y rêver pour cette fin de saison. Et on s'est donné au moins une raison d'aller au stade. En gagnant, on a donné une raison aux supporters de revenir au stade, de se dire « Non, il y a toujours un enjeu dans les matchs à jouer. » Donc, il y a ça. Et puis, il y a toujours aussi un enjeu de faire me fermer la gueule à Mourad. Donc, franchement, Rudy, s'il te plaît, fais-moi fermer ma gueule. Ça me ferait très plaisir qu'on termine sur le podium, je l'espère très très fort. Mais en étant un petit peu pragmatique, on se dit que Lyon, c'est quand même une équipe qui va te donner de l'espoir jusqu'à la fin. Parce que Lyon, c'est une équipe qui est capable de perdre contre Amiens, Angers, qui tu veux, Guingamp, Caen, même qui est absolument nul en ce moment. Ils sont capables de perdre contre eux. Mais au moment où il va falloir jouer les matchs et aller prendre les points, Genesio, il ne se plante jamais. On peut se foutre de sa gueule, mais il ne se plante jamais. – Alors, le calendrier de l'Olympique de Marseille sur les cinq matchs à venir, c'est Amiens, Rennes, Saint-Étienne, Nice. Alors, il va y avoir deux matchs consécutifs à domicile. Saint-Étienne et Nice. Et ensuite, déplacement à Paris. – On compte celui-ci ? – Il va bien falloir le compter. – Non, mais je ne sais pas. – Il va falloir le jouer, en tout cas. – Et on va dire aussi que Lyon a déjà joué contre Paris Saint-Étienne et ils ont gagné ces deux matchs. – Exactement. On parle des confrontations directes. Alors, il y a Amiens, mais après, on va être en plein dedans. – C'est ce que je disais. – C'est ce que tu vas voir tout de suite. – C'est ce que je disais. Au niveau de jeu, il va falloir qu'il change totalement. Alors, c'est vrai qu'après, il va récupérer tous ses blessés. – La confiance, la confiance. – Oui, la confiance, parce qu'une victoire appelle la confiance aussi et appelle l'enthousiasme dans un groupe. – Marseille, tu vois faire Marseille une série, toi, sur ces matchs-là ? – Mais je l'espère. – Ils n'ont pas le choix. – Je ne sais pas, mais je l'espère. Après faire une série contre les gros, ça me semble un peu délicat. Mais je l'espère de tout cœur, parce qu'on a besoin de rêver. On a besoin aussi d'aller, pourquoi pas, grappiller cette troisième place et de voir la Ligue des champions. – Oui, c'est sûr. Sachant que, Nico, a priori, Rennes, normalement, en début de saison, Rennes-Saint-Etienne-Nice, on ne dit pas que c'est des gros. – Non, mais là, il faut être réaliste. Actuellement, c'est des concurrents à la quatrième place. Parce que là, je pense que l'objectif réaliste, c'est la quatrième place. Et eux, c'est les concurrents directs. Mais vu le niveau de jeu affiché depuis un moment, même si ça va mieux, il faut que ça monte. Et si ça ne monte pas, ils vont se planter contre Rennes, Nice et St-Etienne. Et donc là, ta saison, elle est terminée. Donc c'est pour ça qu'on peut vite déchanter. Là, on a envie d'y croire, mais l'espoir peut être très vite douché. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'ils augmentent leur niveau de jeu, de la constance, du réalisme. Mais c'est beaucoup de choses. Et là, on n'est pas sûr du tout. On n'a aucune certitude. – En fait, comme elle me l'a très bien dit hier à un tweetos qui me suit et qui suit l'émission, donc on salue, je pense que c'est Arrobas Vélodromadaire qui s'appelle. Il m'a dit, simplement, il m'a mis en réponse FC Infime Espoir. Je pense que c'est l'Olympique de Marseille, après le FC Trébonne première mi-temps, FC 15 premières mi-temps, FC, mon équipe, c'est celle entre la 50e et la 75e. Nous sommes devenus FC Infime Espoir. Prenez garde, Lyonnais, Jean-Michel, on arrive. – Il faut quand même qu'on trouve un peu du positif là-dedans, parce que sinon, on arrête de suivre le match et puis on en parle. – Oui, voilà, mais surtout, quand tu dis que, est-ce que ce sont de grosses équipes, Rennes, Saint-Etienne, Strasbourg ? – Nice. – Nice. Est-ce que nous, on est une grosse équipe ? C'est ça aussi. – Pour l'instant. – Il faut être réaliste. – Au niveau financier, on le dit. – Non, voilà, après, il faut être réaliste. – Sur le papier, oui. – À un moment donné, cette saison, on n'est pas une grosse équipe. – Tu as 4 ou 5 fois le budget de ces équipes-là, quoi. – Oui, mais le budget ne fait pas la qualité. – J'ai regardé Rennes-Saint-Etienne hier. – C'est-à-dire que quand tu joues au Paris, on te dit à chaque fois, tu vois, c'est l'argument, quoi. – Oui, mais bon, Paris, ils ne partent pas un match. – Oui, mais bon. Après, donc, j'ai regardé Rennes-Saint-Etienne hier, et donc, Rennes s'en sort très bien de gagner 3-0, parce que Saint-Etienne doit avoir… – Oui, subotique. – Mais en fait, le niveau de jeu n'est vraiment pas dingue des deux côtés. – On l'a vu déjà, Saint-Etienne, c'était pas… – Voilà, mais en fait, surtout qu'il n'y avait pas Cazerie aussi hier, et quand il n'y a pas Cazerie-Saint-Etienne, ça changeait tout au tout. Donc, M-Vila, M-Vila, il n'était pas l'ailleurs. – Non, non, c'est pas. – Enfin, parce que je regardais ça un peu de loin, mais en tout cas, oui, c'était pas… c'est pas non plus des foudres de guerre. Mais c'est des clubs bien construits, Rennes va jouer l'Europa League aussi, donc ils vont peut-être perdre un peu d'énergie. Donc, face au Betis, en plus, c'est un beau match. Et puis, à Rennes, ils sont très heureux de jouer l'Europa League. Encore une fois, c'est une belle compétition. Donc, c'est pas des foudres de guerre non plus. Et Nice, on l'avait aussi vu, c'est aussi une équipe qui n'a pas d'attaquants, quoi, en fait. – Allez, messieurs, on passe au gros débat. Va-t-on voir des joueurs ? C'est trop simple, sinon. Si on fait jouer des joueurs à leur poste, le championnat, il est trop facile, en fait. Donc, nous, on a décidé de faire jouer… – Un handicap. – De se mettre un handicap et de dire, voilà, Thauvin, on va le faire jouer avançante, par exemple. Des trucs comme ça. C'est maintenant. – Allez, messieurs, est-ce qu'on va enfin voir les joueurs, notamment des joueurs importants de l'équipe de Rudi Garcia, enfin évoluer à leur poste ? Parce que, ça a été un peu le coup de grâce vendredi soir, mais en tout cas, on s'attendait tous à voir le duo Germain-Balotelli à la pointe de l'attaque. – Surtout Germain, il s'attendait à le voir. – Surtout Germain. – Germain, il l'attendait, oui. – Germain, il… – Germain, la sommeil était surprise, ça, n'est pas… – Mais les défenseurs ne sont pas souvent été surpris par lui, c'est le problème, quoi. – Malheureusement, ça l'arrange pas une bonne fois. – Et non, en fait, petit passement de jambes de Rudi Garcia. – Fein de corps de Rudi Garcia. – Fein de corps. – Tiens, tu vas rester sur le banc. – En fait, il a préféré mettre Thauvin dans l'axe associé. – Et surtout, Bouna Sarr, Elie droit, j'ai envie de te dire. – Et Bouna Sarr, Elie droit, qui est redevenu Elie droit, en fait, parce qu'en fait, il était devenu… – Il avait déjà joué à ce match-là à Bordeaux. – Arrière-droits, en fait. – Non mais Rudi, il nous explique qu'il est arrière-droits depuis deux ans. – Mais si vous regardez bien pendant les matchs, je pense que c'est une sécurité pour lui, parce que quand Sakai monte, Bouna Sarr couvre très bien et il redescend vraiment en position d'arrière-droits. – Donc plutôt que d'avoir un vrai Elie qui pourrait nous mettre en danger, hop, on est Sarr et Sakai, comme ça qu'il y en a un qui monte, l'autre deux. – Donc c'est une sécurité défensive. – Voilà. – Il y a tellement de coffres. Non mais c'est vrai, physiquement, je pense que ces deux joueurs-là sont des joueurs assez physiques, notamment quand ils partent sur un côté, l'un ou l'autre sèdent mutuellement à chaque fois qu'il y a un débordement sur un côté, il y en a un qui couvre. – Oui, Jean-Charles, c'est une sécurité, mais Bouna Sarr déjà, sécurité défensive et Bouna Sarr dans la même phrase. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Et en plus, je trouve que les deux, ils ne jouent pas bien ensemble. Même, ils se couvrent peut-être, mais Bouna Sarr, il a très peu décalé Sakai. – En fait, ils se marchent un peu dessus. – En fait, ils se marchent un peu dessus. – Moi, je ne connais pas hyper bien l'équipe de Dijon, mais il fallait vraiment le bloquer à mort, ce côté droit, c'était vachement important. – Dans le 4-4-2, c'est important que tu aies deux paires sur les côtés, qu'ils soient bien, enfin, qu'ils soient complémentaires. – C'était pas en 4-4-2, puisque c'est différent. Tu as aussi des efforts défensifs différents, mais bon, je ne pense pas que Harigo Saki, qui est un peu celui qui a mis ce truc en place, mettait Bouna Sarr et Hiroki Sakai, s'il avait l'effectif de l'OM, mais bon. – Et donc, Florent Thauvin dans l'axe ? – Ça fait trois fois qu'il l'a fait, il l'a fait, un mien. En début de match, c'était complètement raté. Et Florent Thauvinuti, vu du banc, qui a un podcast qui parle tactique, il avait dit, en fait, tu l'as sorti de son confort, de là où il sait comment finir, de son confort de finition. Donc, ça avait raté. Donc, quand on l'a remis à gauche, il a marqué des bouts, il a marqué un trik, à droite, oui. Et à la Lazio, quand on avait joué aussi avec deux attaquants, il avait marqué un but. – En 3-5-2. – Voilà, en 3-5-2, c'était la même chose un peu la première fois. Il a dû se dire, bon, en fait, dans l'axe, il peut aussi marquer des buts. Donc là, il a dû se dire, il revient. Bon, maintenant, je vais jouer en 4-4-2. Mais voilà, je sécurise le côté en mettant Bouna Sarr. Et Thauvin, je ne peux pas le sortir de l'équipe parce que c'est le meilleur buteur. Il a déjà réussi à marquer un but une fois là. Bon, ben, voilà. – En fait, il l'a fait jouer dans ce rôle-là à plusieurs reprises, comme Indira Mourad. Pourquoi ? Parce que c'était un joueur indispensable qui était capable de jouer un petit peu de partout à l'époque. Aujourd'hui, à Balotelli. Donc, c'est différent. Thauvin a joué à l'enceinte, il a joué les gauches, il a joué les droits, il a joué derrière l'attaquant. Aujourd'hui, je pense que c'est un vrai tableau-role. – Thomas, il s'est posé un vrai rôle, quoi. Tu sais où il joue comme un joueur. – Et puis, il était capable, lui, de rendre service à n'importe quel poste offensif. Maintenant, aujourd'hui, avec l'arrivée de Balotelli, je pense que son vrai rôle, c'est côté droit. Pour moi, il rentre sur son bon pied. Il est capable de donner la dernière passe plutôt que de jouer derrière l'attaquant. Enfin, moi, c'est de mon avis personnel. – Avec l'arrivée de Balotelli et la présence de Germain. – Et la présence de Germain, voilà. – Parce que là, ça a balancé quand même beaucoup de grands ballons. Et au final, je crois que la stat, c'est une seule passe entre Balotelli et Thauvin pendant la première mi-temps. – Donc, ça n'a pas servi à grand-chose. – Non. – Alors, messieurs, on avait posé la question, pas nous directement, nos confrères, en conférence de presse à Rudi Garcia. Pourquoi tant de choix comme ça de déplacer des joueurs à d'autres postes, de faire évoluer des joueurs à d'autres postes que leur vrai poste ? Et donc, on va écouter sa réponse. – En toute logique, s'il y a quelques joueurs qui ont joué à des postes différents, c'est qu'il y avait des manques à ces postes-là ou pour des suspensions, pour des absences, pour des blessures, pour des manques de performance. Ça me paraît être clair comme de l'eau de roche et compréhensible par un enfant de 3 ans. Donc, voilà. Après, moi, j'ai bien aimé Booba latéral-gauche. Je l'ai bien aimé quand il est revenu aussi défenseur central sur le dernier match. Tout le monde doit être plus performant. Moi, le premier, évidemment, mais on n'est pas épargné par les pépins. Même si certains jouent parfois quelques matchs à des postes qui ne sont pas les leurs, mais des postes qui peuvent aussi devenir les leurs. Parce que dans les carrières de footballeurs, il y a des joueurs qui sont replacés. Et puis dans des carrières de footballeurs, il y en a qui jouent à certains postes et qui finissent à d'autres. Et je pense que ce sera le cas pour des joueurs que j'ai placés à des postes dont vous parlez et qui finiront certainement leur carrière à ces postes-là. Je ne sais pas. Je pense que quand il a souvent changé de poste, en l'occurrence pour Gustavo, c'était plus pour une question de sécurité qu'une question de performance. Parce qu'il y avait beaucoup de défenseurs centraux qui étaient aptes. Mais on a fait des coches pour mettre certainement Strootman dans les meilleures conditions de jeu et faire décaler Gustavo dans l'axe et ne pas faire jouer le petit Camara qui aujourd'hui est encore le meilleur d'équipe. Donc après, il y a d'autres joueurs. On peut parler de Payet qui a joué lié gauche, qui a joué lié droite, qui a joué… – Toi, tu penses que par rapport même à Gustavo, c'était vraiment pour faire la place à Strootman ? – Absolument. Mais moi, je pense que c'est pour ça… – Je ne pense pas que ça soit que ça. Je pense aussi qu'il veut des mecs d'expérience derrière et qu'à un moment donné, quand il n'avait pas encore Rolando, que Rami était un peu moins bien, il veut de l'expérience. Il veut de l'expérience aussi. – Oui, mais il veut de l'expérience. Mais si l'expérience, à un moment donné, n'a pas le rendement attendu… – Tu prêches un peu maquillé ? – Non, mais c'est pour répondre à ta question. Ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que Gustavo est très, très bon dans le milieu de terrain, dans la récupération. C'est un joueur d'expérience. – Dans le lancement de jeu aussi. – Dans la Rolance et dans le pressing aussi, parce qu'il n'y a pas que ça. De faire un pressing, d'aller chercher ses partenaires. Puis il est capable de se projeter aux avant-postes, aller frapper au but, comme il a souvent fait les saisons précédentes et les matchs précédents. – Tu le frustres à ce poste-là en plus. – Bien sûr. Et de laisser la chance à de jeunes joueurs, on ne va pas revenir sur le nom, parce qu'on en a marre de le citer. – Tu peux rajouter Tchaleta Tzara. Il n'y a pas eu sa chance. – Voilà. On ne peut pas mettre un joueur à un poste pendant 10 minutes, une demi-heure ou un match, et le sortir trois matchs et le remettre un quart d'heure. À un moment donné, il faut le laisser s'imposer. Si au bout de 5-6 matchs, le joueur n'est pas bon à ce poste-là, là, on se rend compte de vraies lacunes. Et c'est là où on doit tout changer. Nous, on a trop vite tendance à vouloir changer d'équipe quand un joueur joue 10 minutes ou il joue une demi-heure parce qu'il n'a pas été bon, parce qu'il a fait une mauvaise relance ou parce qu'il a fait une connerie. À un moment donné, c'est aussi dans la tête du joueur. Il faut lui donner cette confiance et le rassurer dans ses performances. – 19 ans et 21 ans. – Et puis, il y a un moment, il faut arrêter. Déjà, cette réponse, elle est faite à un journaliste qui est très sympa, qui n'est pas du tout quelqu'un qui… – C'est ça. – Bon, déjà, tu sais à qui tu fais ce genre de réponse. Bon, bref, et ensuite, c'est une réponse complètement hypocrite. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi de dire ça. Voilà, comme l'ont dit Nico et Jean-Charles, il y a forcément… Donc déjà, tu as le cas Gustavo. Et puis même pour un cas un peu plus anecdotique, parce qu'il dit aussi qu'il y a des cas de méformes. Donc, à ma vie, qui est en méforme permanente depuis pratiquement un an, donc lui, on a deux mecs dans l'effectif qui sont censés être là pour le suppléer. – On en avait. – Oui, donc il y a déjà Hubo-Chan qui, malgré tout ce qu'on pouvait dire, je suis sûr qu'il y avait moyen de le faire partir, mais il y a un mec qui a dit « Non, mais ça va être mon remplaçant poste derrière gauche. Tu l'as fait jouer une fois en Allemagne et il a été pas moins mauvais que les autres, mais donc après, tu l'as puni. » – Dans l'axe, tu l'as joué. – Tu savais, voilà, dans l'axe, tu l'as fait jouer, pas à gauche. Et puis après, tu l'as puni pour faire un exemple d'un mec qui n'a aucune influence dans le groupe. Bon, très bien, si tu veux. Et après, tu as Rokia qui est un jeune à qui tu fais encore payer le fait d'avoir signé trop tard et d'avoir un peu fait traîner les choses. Et donc, ces deux mecs-là, qui sont tes deux options à gauche, donc tu as des joueurs qui sont spécialisés là. Donc après, forcément, peut-être que Rokia, c'est sûr que Rokia, il doit avoir des défauts. Moi, je suis sûr que c'est un jeune, etc. Tu les as pas fait jouer là. Dans tous les cas, les deux mecs que tu as dit qui sont censés être au poste, tu avais des mecs pour les faire jouer au poste. Tu les as pas fait jouer là parce que souvent, tu as préféré assurer le coup avec de l'expérience. – De mettre Sakaï à gauche. – Voilà. – En avantant des choses. – Ou en plus, comme tu as dit aussi, tu mets Gustavo dans l'axe parce qu'en charnière centrale, il veut de l'expérience. Donc tu mets Gustavo Rolando. Puis la camara, vu qu'il commence à ranger son frein un petit peu, tu dis, allez, hop, va à gauche. Et puis bon, après, franchement, ça va. – Là, tu mets Gustavo derrière. On est bien d'accord, on trouve des expériences. Mais tu mets Camara à la récupération où il y a beaucoup moins d'expérience. Là, en poste de numéro 6. – Non, mais là, j'avais pas compris du tout. – Cette année, il a quasiment pas joué. – Il a fait quand même 2-3 matchs en récupérateur. – Il a joué à gauche, à droite. – Il a joué un peu. – Là, le dernier match, il a joué la dernière. – Non, le dernier match, non. – Mais avant, cette année, non. C'est l'année d'avant où il a joué. – Donc je veux dire, c'est ce matin en difficulté. – Donc voilà, mais en fait, c'est surtout que la réponse, en fait, il répond pas à la question, parce qu'il répond à la question comme ça l'arrange. – C'est parce qu'ils se sont aussi un peu agressés, attaqués, tu vois, attaqués. – Mais bon… – Après, il faut assumer… – On est observateurs, quand même, nous. Nous et les autres, et tant et cent mille personnes qui sont à Marseille, les gens sont observateurs, ils voient quand même le déroulement d'une rencontre. – Tout le monde le voit, ça. – À un moment donné, tu te poses la question. – Tout le monde voit les noms qu'il y a sur le banc, quoi. – Oui, voilà. – Tu sais que c'est un défenseur central de dire « Oui, mais il était suspendu, blessé. » Ben non, il est là, en méforme peut-être, mais Rolando aussi, il a été en méforme. – J'ai quand même vu jouer au Campos latéral aussi. – C'est-à-dire que… – En fait, il a joué les cadres en méforme. – Effectivement, au Campos qui a joué latéral-gauche, un coup avant-centre, un coup Elie-gauche, Samson aussi qui a beaucoup bougé à tous les postes. – Oui, sincèrement, je ne sais plus quel poste à Samson. Je ne le sais plus. – Mais en fait, Nico a mis le doigt sur le truc clé de cette question, c'est qu'il fait jouer les cadres. Donc, peu importe, il fait jouer les cadres. Donc, peu importe si tu n'as pas de place, bon, on trouve une place. – On te trouve une place, oui. – Hop, tu as plus de 30 ans, tu m'intéresses. Hop, je te mets dans le 11. C'est ça le truc. C'est ça la vérité, tu fais jouer les cadres. – Méformes ou pas ? – Voilà, méformes ou pas. Après, tu as des mecs, tu as des situations qui étaient intenables, genre au poste d'avancante. Bon, ben, tu as fait jouer les cadres parce qu'au camp poste, c'est devenu un cadre. Bon, tu l'as mis là, tu as mis Paillette au poste d'avancante. Mais tu fais jouer les cadres. C'est ça le truc, en fait, au final. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. On peut s'arrêter là. – Allez, ciao. – On arrête là, moi. – Non, non, mais attends, moi, je relance là-dessus parce qu'effectivement, il y a un cas vraiment typique, le cas Kamara-Chaletatsar, cette charnière-là qu'il a été obligé de… enfin, obligé. Rolando n'était pas bon, il s'est dit, je vais la lancer. – Ça a été une obligation, en fait. – Oui, il était presque obligé de le faire, il l'a fait. Mais Rami, il nous fait quoi comme saison cette année ? Il revient à la Coupe du Monde, il est à la rue. Rolando, il fait jouer alors qu'il a six mois de blessure. Je veux dire, il aurait pu le faire largement avant, ce test-là. Il aurait pu le laisser largement avant. Il a mis beaucoup de temps, quand même. Il faut qu'il soit obligé. – Il aurait dû le faire avant, mais surtout laisser le temps à ses joueurs de s'associer. – C'est ces deux jeunes-là, il faut qu'ils se connaissent. C'est l'avenir du club. – Le Tchaleta Tsar, il n'est pas encore au top, mais s'il joue encore plusieurs matchs, on va voir la charrière que c'est. – Allez messieurs, on s'arrête là sur Provence Azure TV et sur VAR Azure TV, 26 minutes comme d'habitude. Merci messieurs, mais attention, on continue le débat sur la chaîne Football Club de Marseille, c'est sur YouTube et sur footballclubdemarseille.fr aussi, c'est le site. Allez, à tout de suite. – Allez messieurs, donc on poursuit le débat sur ces choix tactiques très intéressants de Rudi Garcia. – Donc on a parlé de Boustavo, on a parlé de notre protéine à vie. – Alors est-ce que, justement, j'aimerais plutôt qu'on avance au moins un petit peu dans ce débat et qu'on se projette sur l'avenir plutôt. Est-ce que vous pensez que ça y est, cette fois, il a compris, notamment Thauvin, même si on continue en 4-4-2, il va le laisser à son poste à droite. Est-ce que, voilà, maintenant qu'il y a cette charnière centrale avec Kamara, Tchalli Tatsar qui semble donner satisfaction aussi, qui va peut-être l'installer… – Je ne suis pas certain qu'il vous laisse encore. – Voilà, qu'est-ce que t'en penses sur ça ? Tu penses que, voilà, maintenant on va avoir des joueurs à leur poste ? – Moi je pense que déjà, ces deux jeunes joueurs, qui ont été associés les dernières rencontres, ils ont fait une prestation très raisonnable. Paul Ptikamara était au-dessus du lot, Tchalli Tatsar a démontré certaines choses, à qui on pourrait donner confiance, comme on a donné confiance à certains d'autres joueurs. Ça, et puis c'est surtout l'avenir du club. Ces joueurs-là, on investit dessus, c'est l'avenir du club, c'est la saison prochaine qu'on peut préparer aussi, avec de jeunes joueurs comme ça. – Et ils ont un profil complémentaire en plus. – Et puis ils ont un profil complémentaire, c'est physique, Caleta s'en a une très très bonne relance pour moi, je pense que… – Les deux, les deux. – Oui, les deux, oui. Camara, c'est la gamme vraiment largement au-dessus. – On va encore nous dire, vous en faites trop avec Camara. – Bon, bref, après, il y a des joueurs qui sont susceptibles de jouer à leur poste, parce qu'il va avoir le retour de Payette à un moment donné, il va y avoir le retour de Payette. Et son meilleur poste, c'est quand même numéro 10. C'est quand même un organisateur de jeu, un stabilisateur de jeu, un gars qui s'est donné la dernière passe, un gars qui s'est accéléré le jeu, un joueur qui s'est calmé le jeu et qui s'est conservé le ballon. – Alors qu'est-ce qu'on fait ? – Qu'est-ce qu'on fait ? C'est son problème à lui. – Non mais qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'il ne faut pas se priver d'un joueur comme ça aussi. Il faut le mettre dans des conditions de jeu. – Justement, la question c'est, est-ce que du coup, on est obligé encore une fois de construire l'équipe autour de Payette ? – J'ai peut-être ma solution. J'en discutais avec Romain Pellissier, qu'on salue, qui est entraîneur des U15 à Gemenos, et qui me disait, en fait pour moi, Payette, je pense que ça peut limiter son meilleur poste si tu le mets en 4-4-2, en tant que 9,5 derrière Balotelli. Donc ce n'est pas quelqu'un qui fait beaucoup les efforts en 4-4-2 sur un côté, il faut beaucoup les faire tout ça. Mais il peut, voilà, il a une qualité de finition, une qualité de passe, un truc machin. Donc après, moi, je ne sais pas si je suis d'accord, mais vu que c'est quelqu'un dont je respecte… – Du coup, tu te retrouves plus en 4-2-3. – Oui, mais ça dépend de ce qu'il fait aussi, en fait, Payette, s'il redescend pas, s'il reste vraiment haut, etc. Parce que là, en 4-2-3, il redescendait beaucoup chercher les ballons. Et moi, personnellement, je pense que… Donc je respecte beaucoup son avis, parce que je pense que c'est quelqu'un qui connaît mieux la tactique que moi. Et hier, je disais l'interview de David Guillon, qui est l'entraîneur de Reims dans l'équipe. Elle était très bonne, cette interview. Et il parlait et il disait, « Par moment, tu peux peut-être perdre un joueur, mais gagner un groupe. » Et moi, je me demande si tu ne vas pas être un peu dans cette configuration avec Payette, si tu ne vas pas être dans le moment où tu vas dire, peut-être que je perds Payette, que le système, il n'est plus fait pour lui, parce que depuis qu'il est arrivé, on a fait un système pour lui. Parce qu'au début, jouer à gauche, après, quand ça n'a pas trop bien marché, on l'a mis dans les meilleures conditions, lui et Gustavo aussi, parce que le 4-2-3, c'était aussi un peu pour Gustavo. On ne va pas l'oublier non plus. Mais tu te dis, « Ben voilà, là, j'ai une équipe qui marche. » Donc, si Payette ne rentre pas dedans, mais que Tchaleta Tsar, Kamara, Radonich, Gustavo, Strootman, Lopez, tous ces joueurs qui sont l'avenir du club, bon, Strootman peut-être un peu moins, mais Radonich, Strootman, Caleta Tsar, tout ça, c'est ça. – Sanson. – Sanson, tout. Ouais, Sanson, pas sûr. Bon, si tous ces mecs rentrent dans ce système-là, est-ce que, ben, vraiment, je chamboule tout, encore une fois, pour réintégrer Payette, malgré tout le talent ? Et je ne remets pas en cause le talent de Payette, qui est quelqu'un qui a un talent extraordinaire, mais est-ce qu'on remet tout en cause pour Dimitri Payette, pour le mettre dans les meilleures conditions ? – Mais à gauche, il ne peut pas jouer, Payette ? – Moi, j'ai fait une vidéo ce matin, où je parle de ça, où je dis les deux trucs qui peuvent foutre en l'air le 4-4-2, c'est le retour de Gustavo, on va se poser une vraie question, avec le milieu de terrain, à 3, pas à 3, avec Strootman, et Payette, mais moi, Payette, je me dis, il peut aussi le tester dans le 4-4-2 à gauche, c'est vrai que ce que dit Pellissier, c'est intéressant, mais pourquoi ? Mon argument, c'est celui-là, déjà, il l'a déjà fait en équipe de France, mais c'est surtout que si tu joues avec Germain, en pointe, Germain, il peut compenser et faire le travail défensif de Payette à gauche, à la perte du ballon, il l'a déjà fait, sur les côtés, etc. – Il faut redescendre beaucoup, je pense qu'il le fait un petit peu, Germain. – Dans ces cas-là, tu vois, tu peux intervertir un peu, moi, je me dis, ça se tente, quand tu as Payette dans l'équipe, tu peux le tenter, sans révolutionner ton système, tu le tentes, si ça ne marche pas, ben… – Je pense sincèrement que si l'équipe commence à retourner, à rejouer au football, parce que footballistiquement, Payette, c'est quand même le joueur au-dessus de tous, on peut dire ce qu'on veut, techniquement, c'est vraiment le finisseur, la qualité, il sent les bons coups. Maintenant, en récupération, le problème, c'est qu'il va être là, c'est que le petit Lopé, tu ne peux plus le sortir, on est bien d'accord. Actuellement, tu ne le sors plus. Donc, est-ce que tu associes à Gustavo et que tu mets Stronkman sur le côté gauche ? Ça voudrait dire qu'il faut que tu sortes au Campos. On est bien d'accord ? – 4-2-3-1, là, alors. – Non, 4-2-3-1. On est bien d'accord avec 4 défenseurs. – Tu ne vas pas mettre Stronkman dans un couloir, quand même. – La difficulté, la problématique va être là. – Il va avoir un choix à faire entre Gustavo et Stronkman. – Et Payet, si on veut le faire jouer en même temps niveau. – Mais si on se met dans la tête de Rudy Garcia, ce qu'on disait tout à l'heure, les cadres, toujours les cadres, rien que des cadres, est-ce qu'il ne va pas sortir Samson et Lopez pour mettre un duo Stronkman-Gustavo au milieu ? – Franchement, ça serait vraiment une grosse erreur, de sortir Lopez aujourd'hui, sortir le petit Lopez aujourd'hui, qui est pour moi, avec Camara, les deux meilleurs d'équipe depuis un certain nombre de matchs. – Et puis, surtout, on va mettre une coude à la gratte. – Vous allez voir ce qu'il va se passer, c'est qu'on va redresser un peu la barre, on va commencer à bien jouer grâce aux jeunes, et puis quand l'équipe va tourner un petit peu, hop, Ramy va refaire sa place. – Non, mais je ne pense pas sincèrement, parce que alors là, je comprendrais la rage des joueurs. – Après, pour revenir sur le Capayet, il est quand même vraiment… enfin, il pose beaucoup de questions, parce que c'est un peu le joueur central autour duquel tu as construit ton projet. Donc, s'il n'a plus sa place dans l'équipe, si tu le mets en 4-4-2, si tu continues à jouer en 4-4-2, que tu ne trouves pas de place dans l'équipe, il va falloir que tu penses à lui trouver une porte de sortie, à son âge, avec son salaire, avec sa valeur, tout ça. – Après, c'est à lui aussi de se mettre à la dispo d'effectifs, et surtout de beaucoup travailler. Parce que même lui, dans sa tête aujourd'hui, quand on est joueur de football, et que son équipe commence à gagner des matchs, même dans la difficulté, ça pose problème, tu te dis, oh là là… – Tu veux dire un petit stage à Mérano avec Steve Mondora ? – Il peut se faire un petit stage, il peut surtout se remettre en question. – Vous pensez que ça peut être la fin aussi de l'aventure, un peu, pour Payet ? – Si tu n'as pas Ligue des Champions, ça va être la fin de l'aventure pour quelques personnes, en fin de saison. – Non, mais en fait, c'est surtout l'avenir de jeunes joueurs, aujourd'hui. C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que c'est la fin de Payet, parce qu'il arrive à un certain âge, et parce qu'il n'a pas le rendement qu'on attend ? Ou alors, est-ce que c'est l'opportunité aux jeunes joueurs de se mettre en évidence, et surtout, de préparer l'avenir ? – Moi, je le vois plutôt comme ça. – Voilà, le futur du projet. – Moi, je le vois plutôt comme ça. – Le changement de projet, peut-être. – Oui, parce que ça sent de plus en plus que tu es en train de switcher vers un projet où tu ramènes des jeunes, etc. Et encore une fois, comme on l'a beaucoup dit, ok, Payet, c'était peut-être le mec pour relancer ton projet, tout ça, mais… – Chalitatsar, Camara, Lopez, même Radonich qui commencent à faire des bonnes entrées, etc. C'est des joueurs qui ont plus l'avenir devant eux. – Radonich, on est encore très, très loin. – Oui, mais moi, je dis qu'il faut le lancer au temps. – Il faut le lancer au temps. – Il faut le lancer au temps. – Qui joue en joker 20 minutes, c'est ça. – Et puis c'est ça aussi, est-ce que… Après, oui, ça va être compliqué, Payet. – Mais ça va être une question d'argent aussi, parce que… – Puis le changement se fait aussi avec Balotelli. Il faut aussi en revenir sur Balotelli à tout changer dans cette… – Ah ben tiens, ça sera l'objet du débat en plus et ça sera diffusé mercredi. – On dirait que tu connais qui t'es là dans ton programme, en fait. – Allez, messieurs, il est temps de se quitter, cette émission est terminée. Merci Nico, merci Mourad, merci Jean-Charles. – Juste une petite pensée pour mon frère qui est décédé cette semaine. – Une pensée, on est tous avec toi. On vous rappelle que la prochaine émission, ça sera jeudi prochain sur footballclubdemarseille.fr et sur YouTube, c'est la chaîne aussi Football Club de Marseille. À très bientôt, ciao, ciao. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501